On passe au sport avec ce véritable Big Bang dans le tennis mondial, voté cet après-midi à Orlando aux Etats-Unis. Refonte totale de la Coupe Davis, compétition la plus prestigieuse, vieille de plus d'un siècle, boudée ces dernières années par les meilleurs joueurs mondiaux. En résumé, Julien Pierce, tout va changer. Oui, en fait, la seule chose qui ne change pas, c'est le nom Coupe Davis. Pour le reste, le bouleversement est total. Fini les quatre week-ends prolongés de compétition, jugés trop contraignants pour les meilleurs joueurs au calendrier déjà chargé. Désormais, les 18 nations qualifiées pour la phase finale joueront toutes simultanément fin novembre pendant une seule semaine. C'est court alors pour que toutes les équipes puissent s'affronter en si peu de temps. Les matchs seront rabotés, seulement 2-7 gagnants au lieu de 3 actuellement. Et leur nombre a lui aussi été revu à la baisse. Terminé les cinq rencontres habituelles, la nouvelle formule c'est deux matchs simples et un double. Mais ce qui fait hurler les défenseurs de la tradition, c'est que cette nouvelle Coupe Davis se déroulera dans un lieu unique, neutre. En clair, il n'y aura plus de rencontres à domicile avec un public en folie, regrette l'ancien capitaine de l'équipe de France, Patrice Agelaouer. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour tous les fans, c'est dommage pour tous ceux qui aiment le tennis. En réalité, vous savez, quand on joue la Coupe Davis, on ne la joue pas que pour soi, on la joue pour le pays. Pendant trois jours, c'était la fête. C'est 25 000 personnes qui sont là, qui assistent à ces matchs. Il va y avoir vraiment très peu de gens qui vont se déplacer à l'étranger pour voir l'équipe de France jouer. On fait n'importe quoi.